Hey ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur à prendre la photo de portrait. Comme d'habitude je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui et on se retrouve pour une vidéo spéciale. Voilà donc une vidéo plus concrètement où je vous emmène avec moi en shooting, j'en ai déjà fait plusieurs et je sais que ce type de vidéo vous plaît tout particulièrement et aujourd'hui je vous emmène donc encore une fois en sortie photo mais pas n'importe quelle sortie photo, la sortie photo qui avait pour thématique le holi. Vous ne savez pas ce que c'est le holi ? Eh bien écoutez, je vous explique ça tout de suite, c'est parti ! Alors le holi, je ne sais pas si je prononce bien, c'est la fête du printemps en Inde. Plus concrètement à cette période, les habitants de l'Inde sortent dans la rue et se jettent au visage et partout dans le corps, font la fête avec des poudres pigmentées de plein de couleurs différentes. Et donc cette fête c'est un petit peu démocratisé puisqu'on la retrouve en France mais pas sous forme de holi, on la retrouve sous forme de ce qu'on appelle des color run. En fait ce sont des courses à pied, des événements où les gens courent et où en fait à plusieurs étapes de leur parcours on leur jette au visage et sur le corps justement des poudres de pigments colorés. Voilà donc c'est organisé par plein d'associations, par aussi les étudiants, enfin il y en a à Paris, nous on en a à Rouen, il y en a vraiment partout partout de ce type d'événements. Et donc bien évidemment comme ça a été la tendance ces dernières années, qu'on parle de poudre, qu'on parle de couleurs, qu'on parle de textures, ça a forcément intéressé pas mal de photographes et je suis sûre que vous avez vu que ce soit sur Pinterest, sur 500 pics, des photos, plus particulièrement en général des photos studio réalisées avec des poudres de couleurs, utilisant aussi ce qu'on appelle la haute vitesse pour vraiment figer les éclats de matière etc etc. Et donc bah moi je me suis dit plutôt que d'organiser un shooting studio que pour moi voilà je me suis dit que ça serait plus marrant en fait de le proposer lors d'une sortie photo qui regroupe en général des dizaines de modèles et de photographes, que ça serait en fait une journée hyper ludique créative où chacun en fait pourrait vraiment s'exprimer et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai organisé la sortie photo donc que j'ai intitulé Holly Farine Peinture. Bon pourquoi ça a été aux poudres quand on peut mélanger du liquide et puis d'autres textures. Voilà donc cette sortie a eu lieu le dernier dimanche du mois d'août à Saint-Aubin-sur-Mer donc c'est la plus grande plage de sable de Seine-Maritime parce qu'il nous fallait de la place et surtout parce qu'il y avait des douches sur place qui permettaient au modèle de se rincer, de retrouver un visage et un corps vierge de poudre pour pouvoir permettre en fait à d'autres photographes d'exprimer leur création à plusieurs moments de la journée. Voilà donc ça a été vraiment un grand grand moment comme d'habitude j'ai filmé, j'ai pris des photos, je vais vous montrer tout ça mais avant de commencer je suis sûre que vous allez avoir une première interrogation à savoir où est-ce que je me suis fournie en poudre. Je ne pensais pas dire un jour ce type de phrase sur YouTube. Bon bref comme pour tout le reste j'ai fait quelques recherches sur internet parce que maintenant Google est notre ami et grâce à lui vous trouvez tout et il existe en fait des sites français de vente de poudre pigmentées colorées dédiées justement à ce type d'événements. Donc pour ma part j'ai acheté tout sur le site onlyfrance.com. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée, si je suis sponsorisée par ma carte bleue et par la carte bleue des photographes participants. En tout cas c'est un site qui m'est apparu sérieux. Il mettait en avant en fait des avantages qui n'étaient pas négligeables à savoir la poudre était biodégradable donc ça c'est cool quitte à faire un shooting en extérieur autant que le shooting ne pollue pas notre belle planète. En plus les poudres étaient de hypo allergéniques, ça c'est cool aussi parce que quand on organise des événements avec tout le monde autant prévoir son coût voilà et trois il mettait en avant que les poudres n'étaient pas enfin ne tâchaient pas voilà donc après lavage que les vêtements redevenaient nickel. Je n'ai pas eu le retour des modèles concernant ça je ne sais pas ce qu'il en est mais en tout cas c'était c'était ce qui était mis en avant et ça me paraissait pas mal pour justement l'organisation d'événements. Donc j'ai commandé plusieurs couleurs dans un contenant de 1 kg je vous montre ça donc j'ai reçu ça dans un petit carton ça a mis entre 48 et 72 heures pour arriver donc assez rapide et j'ai commandé donc 1 kg de jaune, 1 kg de rouge, 1 kg de bleu, 1 kg de orange et 1 kg de vert sachant que pour le vert il n'avait plus en contenant de 1 kg donc ils m'ont envoyé ça en contenant de 75 g sous forme de petits sachets en général c'est ça qu'on distribue pour les color run mais bon qui dit petit contenant dit plus cher donc je suis restée sur du 1 kg. Alors oui ça a été hyper cocasse puisque nous avons dû diviser le poids des poudres par le nombre de photographes, peser et distribuer tout ça dans des petits gobelets. Un grand merci à Loïc c'est lui qui a géré ça toute la journée on l'a tous appelé notre épicier parce que ce n'était pas forcément évident surtout qu'il y avait un petit peu de vent mais bon il s'en est très bien sorti et comme vous voyez en fait les photographes ont été très économes puisqu'il me reste pour sûr la moitié des poudres ici donc je pense que je vais réorganiser une autre sortie au lit avec les gens déjà présents pour qu'on puisse en fait en profiter tous ensemble voilà je vais pas regarder ça pour moi je vois pas trop l'intérêt donc donc voilà j'avais prévu aussi donc de la farine parce que de la farine c'est aussi tout simplement de la poudre blanche mais au lieu de payer 80 oui parce que les poudres pigmentées pour les 5 kg j'en ai eu pour 80 euros voilà mais côté farine les 5 kg étaient à 4 euros donc pour s'entraîner et faire d'autres essais c'était très bien et puis nous avons aussi utilisé la poudre avec de l'eau pour créer de la peinture et des choses un petit peu différentes bref vous allez voir on s'est vraiment éclaté toute la journée chacun a créé alors certains ont utilisé la poudre en la jetant d'autres avec un petit pinceau pour mettre des petites pointes d'autres avec du liquide pour faire de la peinture et donc il ya eu plein plein de choses différentes et c'était vraiment très très sympa donc pour ma part comment ça s'est passé donc sur les sorties photos j'encadre les photographes qui souhaitent justement être guidés et encadrés et moi ce que je leur ai proposé c'est que au prix des poudres colorées c'était en fait de prendre le temps du matin pour utiliser la farine et voir un petit peu comment la matière pouvait être utilisée parce que la poudre on peut la jeter on peut la poser on peut l'étaler on peut la photographier justement posée ou en mouvement on peut faire plein plein de choses donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est posé à l'abri du vent on a utilisé un réflecteur comme fond noir et on a utilisé justement la farine qui était peu cher pour faire tous nos tests ça doit être beau aussi ça avec les mains si vous l'avez ah ouais non c'est pas mal c'est hyper joli alors mon thomas comment ça va comment dire je me sens vraiment enfariné t'as la tête enfariné j'ai la tête enfariné mais enfariné mais pour vous imaginer appelez moi pas ski et donc là on a essayé en fait de lancer la farine alors face au vent contre le vent de face de côté de dessus pour voir un petit peu comment la matière arrivait sur les visages ça c'était vraiment intéressant on a aussi demandé au modèle de frapper dans ses mains avec la farine de se le projeter lui même donc en fait c'est de la farine qu'on balance à thomas ça vous plaît oui moi c'est beau elle ça fait presque un genre le rond du réflecteur finalement et donc on a fait littéralement tous nos tests le matin avec la farine et comme ça chacun a pu voir ce qu'il était possible de faire concrètement alors oui ça aurait été beaucoup mieux en studio un pour s'en vend pour vraiment diriger tout tout contrôler mais bon ça l'a fait quand même honnêtement donc si vous organisez vous même des sorties photo en france sachez que c'est tout à fait réalisable bon après on a mangé voilà comme d'habitude et après manger on a osé la couleur alors on a testé je crois des premiers jets de verre sur julien pour découvrir un petit peu et moi ce que j'étais étonné c'est que avec pas beaucoup de poudre on recouvre un corps voilà par exemple vous mettez un tout petit peu de poudre dans votre main vous lancez votre modèle il va déjà être ouvert sauf que à mon sens là où je suis un petit peu déçu des produits c'est que la poudre n'était pas hyper dense en saturation voilà il était vert mais il n'était pas non plus fluo voilà donc moi suite à ça j'ai travaillé avec anaël donc je vous mets aussi les visuels ici et donc je la voulais vraiment toute rouge dans la mesure où ana elle a les yeux bleus je voulais encore jouer sur ce contraste bleu rouge alors j'ai utilisé en fait le fond d'une cabane de plage qui était blanche pour faire comme un fond studio j'ai positionné stratégiquement un réflecteur pour avoir une lumière justement adapté et j'ai passé littéralement une demi-heure à trois quarts d'heure à lui remettre de la poudre rouge et de la poudre rouge et de la poudre rouge et en gros toutes les cinq minutes fallait en remettre parce que la poudre elle s'envolait elle ne tenait pas et ce qui restait en fait c'était pas assez dense pour pouvoir faire une photo vraiment flashy enfin du coup moi c'est pas ça que j'avais en tête alors bien évidemment je vais vous mettre la photo je les redensifier au post traitement pour arriver au résultat que j'avais en tête mais je suis quand même un petit peu déçue du rendu moyen voilà de la poudre sur la peau voilà je pense que toutes les photos qu'on voit sur pinterest sur 500 pics etc ont été vraiment hyper redensifier parce que je pense que toutes les poudres qui sont vendues dans le cadre de color run ou de shooting sont à peu près les mêmes en termes de composition donc donc voilà je suis resté un petit peu sur ma fin bref ça avait pas l'air de déranger les photographes qui s'en donnaient à coeur joie du jaune du bleu du tout partout hein toute la plage était colorée c'était vraiment très très chouette et donc suite à ça moi je me suis plus intéressée à la farine parce que je savais qu'avec la farine et avec de l'eau je pouvais créer de la matière et vous savez si vous avez vu mes shootings terreau et mes shootings nutella qu'en ce moment j'aime beaucoup recouvrir mes modèles avec des matières avec des textures et j'ai trouvé ma victime en la modèle de leila qui en fait étonnamment a trouvé ça génial comme expérience et en gros leila vous allez voir je l'ai recouverte de farine bonjour leila comment te sens-tu derrière ton ton épaisse dose de farine comme une statue j'ai l'impression d'avoir un plâtre sur le visage et sur le corps tu m'étonnes ça tire pas trop comment ça tire pas trop non ça va ça va bon ben encore une courageuse modèle voilà puis ensuite je l'ai vaporisé d'eau et ensuite j'ai remis de la farine et j'ai remis de l'eau et j'ai remis de la farine et en fait ce qui s'est passé c'est que leila est resté immobile et avec le vent ça a séché et ça a fait en fait une espèce de croûte et en fait on a eu vraiment la sensation que je l'avais transformé en statue parce que tout était figé jusqu'aux poils de ses bras en fait elle avait pas très chaud et ses poils de bras étaient hérissés et en fait ils se sont figés debout tout blanc comme si en fait ils étaient gelés ou recouverts de neige et en fait ça donnait vraiment quelque chose j'ai adoré ce résultat et je l'ai embêté une bonne partie de l'après midi avec ma farine et avec l'eau pour faire plein de visuels justement de statues quelque chose d'hyper poétique ou d'une modèle qui était enfermée dans une coquille on ne sait pas de neige ou de plâtre ou quelque chose voilà enfin ça me parlait je vais pas vous expliquer comment de façon je vous mets la photo ça va sûrement vous parler aussi chacun y verra son émotion et en général si c'est une photo qui vous touche c'est que c'est une photo qui réussit mais perso je me suis beaucoup plus éclaté avec la farine qu'avec les couleurs voilà un chacun son truc et je pense même qu'il serait intéressant de faire une série justement avec de la farine et de l'eau en transformant des scènes en statues des couples en statues des ça pourrait être vraiment vraiment très chouette donc à suivre à suivre vous savez mes projets un petit peu loufoques voilà et ensuite l'aila il a bien fallu qu'on lui retire sa farine et avec le petit groupe que j'encadrais on l'a emmené à la douche et vu qu'elle était sous la douche on a profité de ça pour lui balancer vraiment de la couleur toutes les couleurs pour que les couleurs en fait se transforment en peinture sous la douche alors là je vous explique même pas la tête des touristes et des passants qui étaient là entre les gens qui nous disaient c'est génial ah mais qu'est ce que c'est ah oui mais c'est vraiment beau on dirait des tableaux de pinces etc etc et les petites grand-mères qui passaient en nous disant ah c'est dégoûtant ah mais vous avez pas honte de faire ça ah mes pauvres filles voilà il y avait vraiment de tout dans les réactions mais en tout cas nous on a vraiment passé un bon moment et ça donne encore d'autres photos totalement différentes mais des photos que j'aime aussi voilà je vous mets un visuel mon préféré voilà ça c'était vraiment chouette et voilà quoi à la fin de l'après midi ça a traîné parce qu'en général les sorties finissent vers 17h mais on a fini beaucoup plus tard vers 18h 18h30 parce que chacun composait à droite à gauche voilà il y a des photographes qui ont fait des motifs avec la peinture il y en a qu'on fait des éclaboussures il y en a qu'on divisait la poudre jaune bleue d'un côté enfin il y a eu plein 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 de choses différentes et je trouve justement que pour une sortie photo ça changeait littéralement puisqu'on n'était pas sur un simple dress code il fallait vraiment en fait que les photographes s'investissent pour créer eux mêmes leur visuel avec en fait une matière première voilà avec des couleurs primaires ce que vous avez vu jaune vert bleu rouge on est vraiment dans des choses de base il fallait en fait qu'ils composent et je pense vraiment ça leur a plu qu'ils se sont investis pour la je vais pas dire pour la première fois mais qu'ils se sont investis plus que d'habitude et j'ai trouvé vraiment ça très 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 chouette donc je vous invite vous aussi à tester les poudres pigmentées à tester vous aussi le holy voilà alors si côté matériel je voulais pas préciser mais j'avais demandé aux photographes de protéger leur appareil parce que ce genre de pigments en fait ça rentre très facilement dans les boîtiers alors moi pour ma part vous savez j'ai un petit caoué conçu pour les réflexes donc j'avais mis ça pour le protéger puis nickel j'ai eu aucun souci mais pour les autres photographes il y en a qui ont utilisé des sacs poubelle des sacs congélation avec du scotch en haut de l'objectif et en bas et en fait ça suffisait voilà le tout c'était que que les appareils soient un minimum protégés pour pour assurer le coup donc voilà encore une bonne journée et puis avec plein de photos hyper sympa donc maintenant ce que j'attends de vous c'est que vous fassiez des tests de holly si vous ne voulez pas investir dans lui holly faites des tests de farine et envoyez moi vos photos par mail je serai très très contente de voir un petit peu vos créations n'oubliez pas également donc de mettre le petit j'aime qui va bien voilà parce que la vidéo touche à sa fin j'ai assez papoter encore une fois n'oubliez pas aussi de la partager auprès de vos contacts à aller faire un petit tour sur le blog apprendre la photo de portrait pour avoir plein d'astuces de complément à votre apprentissage de la photo de portrait et quant à moi je vous donne rendez vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo allez ciao et ne partez pas si vite je vous donne rendez vous sur mon blog apprendre la photo de portrait point fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 pauses et en complément n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos allez ciao